Avant de présenter les speakers, les invités qui vont parler au sujet de géopolitique et jeux vidéo, les jeux miroirs du monde et de ces crises, un petit mot, parce que là du coup on va se retrouver un petit peu en porte-à-faux avec le genre post-apo, puisque si on le prend au pied de la lettre, on est forcément après l'effondrement. Comme le disait Erwann Cario, un thème très à la mode. Et ce dont on va parler maintenant, ce serait plutôt un monde pré-effondrement, donc pré-à-paux, mais ce sera d'ailleurs le cas dans une autre table ronde un peu plus tard. C'est-à-dire à quel moment se place cet effondrement et à quel moment on se situe dans les jeux vidéo. Par exemple, un Walking Dead, celui de Telltale, en tout cas, je ne sais pas si c'est réellement un post-apo ou si c'est au milieu de la peau. C'est-à-dire que l'effondrement, il est tout autour et tout se casse la figure. Et ce dont on va parler à propos de géopolitique, c'est bien de ça. C'est-à-dire qu'on va arriver sur des univers qui préparent, en tout cas, à cet effondrement. Louis-Marie Roch, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur créatif cofondateur d'Eversim, une société qui est notamment à l'origine de Geopolitical Simulator 4. En 2020, c'est la dernière itération de cette simulation, on va le voir, très réaliste. Et Tony Fortin, bonjour. Bonjour. Chargé d'études à l'Observatoire des armements et enseignant en game design. On va donc parler de géopolitique et essayer de savoir si ces jeux vidéo, on a touché du doigt à ce thème dans la précédente table ronde, si finalement ces jeux vidéo peuvent être miroirs de nos propres crises à venir ou même de nos crises passées. Et si, on va dire, le monde interactif, c'est un peu dystopique du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on a quand même la main, c'est ce qu'on disait, on a quand même la main sur ces crises qui se passent à l'écran. Est-ce qu'on peut changer la donne ? En tout cas, est-ce qu'on peut nous inviter à changer la donne ? Louis-Marie Roch, c'est en 2003 que vous lancez l'aventure Geopolitical Simulator. Pourquoi ? Comment ça s'est passé ? En fait, pour resituer un petit peu dans le contexte, moi j'avais, depuis les années 82-83, créé des jeux, au départ en indépendant, et puis en 87, j'avais monté avec mon frère une entreprise de création de jeux vidéo qui s'appelait Silmar Hills. Et puis, en 2003, on a été amené à créer une nouvelle entreprise qui s'appelle Eversim. Et à ce moment, en fait, on s'est dit, face à cette possibilité, cette opportunité de créer quelque chose de neuf, qu'il fallait trouver à la fois un segment dans le marché du jeu vidéo où on pouvait trouver notre place, et puis aussi quelque chose qui, finalement, allait cibler des joueurs plus âgés. Parce que nous, finalement, 20 ans plus tôt, on était jeunes et on avait ces envies de jeux vidéo. Vous avez 40 ans. Voilà, j'avais 40 ans. Et là, l'idée, c'est de se dire, finalement, tous les joueurs pour qui on avait fait des jeux 20 ans plus tôt, aujourd'hui, ils étaient aussi plus âgés et pouvaient s'intéresser. D'abord, ils étaient beaucoup plus nombreux, parce que c'était un vrai marché qui existait. Mais aussi, ils pouvaient trouver des centres d'intérêt différents, des jeux beaucoup plus classiques qu'on avait créés par le passé, qui étaient, à part quelques exceptions, on avait créé des jeux d'aventure, des jeux de rôle, beaucoup de ces choses-là. Et de là, de se dire, voilà, on va apporter une thématique et un marché un peu plus étroit, parce que le marché est devenu très concurrentiel au bout de toutes ces années, et de se spécialiser, et ce choix était de dire, voilà, on va parler aux gens de politique et de monde actuel, à travers une simulation, où la grande idée, ça va être de dire, bah oui, le monde qui nous entoure est imparfait, les politiques ne font pas toujours ce qu'on a envie qu'ils fassent. Et bien là, dans le jeu, on va être confronté à tout ça, et on va essayer de changer le monde à la place, et qu'est-ce qu'on ferait si on était chef d'État ou président ? Voilà l'idée de base. Basé sur, parce que bon, des jeux où on peut être président, finalement, ou dictateur, je pense, ou dictateur, ça y en a peut-être beaucoup, mais là, on s'inscrit en s'inscrivant bien dans le réel, c'est-à-dire en retrouvant des événements qu'on a connus ou lus, vus dans les journaux, lus... Oui. Alors, dans le nom du jeu, enfin, le nom de la série de jeux, puisque au fil de toutes ces années, on a décliné beaucoup de versions successives, dont la dernière, dite 2020 édition, en fait, on s'attache beaucoup à la simulation, et géopolitique au simulator, il y a simulator dedans. Donc, c'est bien le but, c'est de dire, c'est pas juste, on va dérouler ici, voilà, on va incarner un puissant de ce monde, non, c'est pas juste ça. C'est qu'on se confronte à la réalité, et tous les aspects économiques, sociaux, tout est calculé à l'intérieur du simulateur, pour que le joueur soit mis en situation. Et ce qui lui permet deux choses, déjà, c'est d'essayer de se dire, mais moi, si j'étais à la place d'un chef d'état, je ferais ça. Et il peut le tester. Donc, jusqu'à un certain stade, évidemment, parce que toute simulation a ses limites, mais il peut le tester. Et puis après, il peut aussi tenter de faire des changements complets d'une société, ou de renverser une société. C'est-à-dire que, finalement, est-ce qu'on pourrait faire chuter un pouvoir en incarnant une opposition ? Alors, ça peut être de façon violente, ça peut être de façon démocratique, toutes ces possibilités existent dans le jeu. Mais le mot simulation est vraiment central. Tony Fortin, le jeu vidéo, est-ce qu'il a attendu le début des années 2000 pour parler du monde, pour être un miroir du monde ? Et comment le fait-il quand il le fait ? En fait, il n'a pas attendu les années 2000. Dès son apparition, il s'ancre dans une réalité historico-géopolitique, puisqu'il est né quand même dans les laboratoires américains pendant la guerre froide, dans les laboratoires qui, justement, permettaient de tester le nucléaire militaire avec des hackers, qui programmaient des petits logiciels qui prenaient la forme de jeux vidéo, mais qui étaient faits pour tester les machines, les ordinateurs. C'est comme ça qu'a été créé Spacewar, le premier jeu vidéo, et c'est dans ce contexte qu'il y a d'autres jeux vidéo, tels que Adventure. Donc, ça s'inscrit dans un contexte militaire, et ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de jeux de guerre qui prennent dans le jeu vidéo, qui se nourrissent à la fois effectivement des conflits contemporains, mais aussi pourquoi, en fait, on a un divertissement qui est quand même très orienté sur des thématiques un petit peu masculines, SF, heroic fantasy, etc. Donc, après, il est évident qu'en se développant, on est resté un petit peu dans cette culture-là, cette matrice-là, même si ça a pu évoluer. Alors, on peut prendre différents exemples, Balance of Power de Chris Crawford, où on est dans le contexte de la guerre nucléaire entre, effectivement, la Russie et les États-Unis, il faut essayer de l'éviter, et Chris Crawford voulait donner l'alerte par rapport, justement, à cette crise du nucléaire dans les années 80. On peut évoquer, évidemment, vous le connaissez tous, « Civilisation » de Sid Meier. Alors, Sid Meier s'inscrit parfaitement dans cette époque, du début des années 90, où on considère, en fait, que les États-Unis ont le meilleur modèle politique, puisque les États-Unis ont, en quelque sorte, vaincu l'URSS, c'est la fin de la guerre froide. Et, effectivement, c'est un peu l'image donnée par le jeu « Civilisation », c'est-à-dire qu'en fait, une civilisation doit évoluer, doit progresser en adoptant le modèle un petit peu américain, en passant de la tyrannie, en passant par le régime soviétique, puis la démocratie virtuelle américaine, qui est considérée comme le régime le plus évolué. Et puis, il faut fabriquer des piquets au Moyen Âge, la Bourse de Londres, à l'époque plus contemporaine, etc. Donc, on a un schéma évolutionniste qui légitime, d'une certaine façon, la domination américaine sur le monde, la domination de l'Europe, etc. Et, évidemment, il y a plein de autres exemples, on y reviendra. Sur la question militaire, je mettrais peut-être un bémol sur le jeu vidéo. Alors, autant Internet, la création d'Internet, est liée, évidemment, je ne parle pas du 3W, du World Wide Web, mais bien d'Internet et bien liée à l'armée américaine. Le jeu vidéo était peut-être vu comme un programme qui permettait de traduire la révolution informatique en quelque chose de lisible. Si je vous montre, vous ne savez pas ce que c'est l'informatique, mais si je vous montre un jeu vidéo, vous allez savoir ce que c'est. Et d'ailleurs, du reste, dans les années 60, partout dans le monde, partout où il va y avoir un ordinateur, mais pas seulement dans les laboratoires militaires, il va y avoir du jeu vidéo, c'est ça que je veux dire. Donc, ce n'est pas forcément lié à une pure création de l'armée américaine. Ce n'est pas une pure création de l'américaine. J'indique simplement qu'il s'agit du contexte de création. Après, évidemment, l'industrie du jeu vidéo prend son indépendance dans les années 70, 80, 90. Il n'en reste pas moins que ce lien entre le jeu vidéo et les armées est toujours resté très prégnant. Qu'on pense, par exemple, aux simulations militaires, on est passé quand même du Doom-like, qui avait une représentation très, très pop, c'est-à-dire du jeu de tir. On affrontait des aliens dans un décor très pop, avec du sang, des hémogloïnes et des aliens, à ce qu'on a appelé le first-person shooter, qui est adapté en quelque sorte de la représentation de l'armée américaine, tout simplement parce qu'à un moment donné, les armées ont considéré que les évolutions technologiques qui étaient dans le commerce pouvaient leur servir dans le développement des simulateurs destinés à entraîner les armées et puis aussi à simuler de futurs combats. Et du coup, forcément, il y a une synergie qui s'est créée. Il ne s'agit pas simplement de propagande, c'est-à-dire que chacun y voit son intérêt. Les armées bénéficient des technologies les plus performantes et l'industrie du jeu vidéo fait subventionner une partie de la production sur des fonds publics. Donc chacun y voit un intérêt et cette synergie a pu se développer et a donné lieu à un certain nombre de jeux vidéo. On pense, par exemple, à Delta Force, Rainbox 6, Rockspir, et récemment, Arma 3, par exemple. Et évidemment, des studios qui ont commencé à travailler sur des jeux vidéo bossent maintenant pour certains exclusivement pour l'armée. C'est le cas de la société française 16 Maza qui a conçu le jeu de stratégie Conflict Zone. Il y a même aussi un outil qui est très utilisé par les armées dans le monde qui s'appelle VBS, Virtual Battlefield. Oui, qui est un peu l'adaptation d'Arma. Et qui est développé historiquement par une société de jeux vidéo. Tout à fait. Et qui, aujourd'hui, je pense qu'ils font quasiment plus que ça. C'est-à-dire que, finalement, ils concentrent leurs travaux sur ces simulations à usage militaire réel. Ah, d'entraînement, bien sûr. Alors qu'au départ, ils faisaient des jeux, des jeux de voir games, ce genre de choses. Louis-Marie Roch, c'était une question soulevée par Tony Fortin. C'est-à-dire, d'où vous parlez ? C'est-à-dire que, oui, vous faites une simulation géopolitique. Oui, mais quand on parle de géopolitique, on parle toujours de quelque part. Quand on parle de la France, on va plutôt se centrer sur nous-mêmes, sur ce qu'on connaît, d'ailleurs. Mais si on est chinois, on n'aura pas la même vision du monde. Si on est américain, on n'aura pas la même vision du monde, même si elle s'en rapproche. Donc, d'où vous parlez ? Est-ce que vous êtes conscient de ce, si je puis dire problème, en tout cas, ce biais qui est forcé, qui est naturel ? Oui, alors forcément, nous, pour concevoir un jeu de simulation globale de géopolitique, où on peut finalement incarner n'importe quel chef d'État du monde actuel ? Il y a des États, des gouvernements de toute nature, et il y a un point de vue. Et alors, bon, nous, on a essayé d'avoir une espèce de forme d'objectivité, mais c'est déjà un biais, de toute façon, par nature. Mais le moins mauvais choix qui nous a semblé à faire, c'est de prendre le point de vue, enfin, pas le point de vue exactement, mais on va dire, se baser sur des données raisonnablement objectives, qui sont celles qu'on va trouver à l'ONU, par exemple. Beaucoup de données, on a utilisé aussi beaucoup de données issues de l'OCDE, statistiques diverses, de PIB, par exemple, de population, etc. Et ça nous a permis, en fait, de construire des bases de données importantes, de données, que nous mettons à jour en permanence, en fait, pour reconstruire un modèle aussi juste et aussi objectif que possible. Par exemple, un pays démocratique contre un non-pays démocratique, enfin, voilà, est-ce qu'il y a un classement de la démocratie de pays démocratique ? C'est ça ? Il est vrai que, voilà, sur cette problématique-là, il a fallu qu'on, j'allais dire, qu'on prenne position. Alors, la position qu'on a prise, c'est de dire, il faut classifier, nous, dans l'intérieur du jeu, on va classifier, entre extrême-gauche et extrême-droite, déjà des partis politiques, parce qu'ils sont tous représentés, ceux de tous les pays du monde. Et, déjà, cette forme de classification, c'est déjà un choix qui n'est pas forcément partagé par tous. Alors, au-delà du côté gauche-droite, qui est un élément, il y a aussi un côté, est-ce un régime dictatorial ou plutôt une démocratie ? Les deux sont, ce n'est pas parce qu'on est à gauche ou à droite qu'on est une dictature ou une démocratie. Ce n'est pas directement lié. Cependant, on a essayé de représenter des choix qui sont, là encore, une vision un peu, finalement, deux pays occidentaux. Bon, en même temps, c'est ce que nous sommes, c'est de là où nous venons. Et puis, c'est aussi, là, le jeu utilisé par ces personnes. C'est eux qui vont l'acheter. Donc, il faut qu'eux comprennent où on veut en venir, le pourquoi, qui retrouve la logique de ce que nous avons construit à l'intérieur. Mais, il y a quand même quelques paradoxes. Je peux citer un exemple, c'est qu'en 2008, on avait vendu une version à un éditeur russe qu'il a localisée en langue russe et mis sur le marché. Donc, en le localisant, eh bien, ils nous ont demandé, en fait, de changer, on va dire, la classification de l'État russe. Parce que nous, on l'avait qualifié de régime présidentiel fort. Ce qui n'est pas extrême, en soi. Mais, eux, leur vision, ils ont dit, pour que nous, la manière dont se représentent les gens de leur pays, de leur gouvernement, c'est plutôt au centre. Voilà. Et donc, du coup, on voit exactement que les points de vue peuvent être différents. Est-ce que les jeux viennent toujours de quelque part, ont toujours un regard ? Est-ce que ça vient toujours d'un monde, d'un univers ? Le jeu français aura tel biais ou est-ce qu'on essaie d'être mondialisé ? On parle souvent de... Souvent, les éditeurs contestent en disant, non, on ne fait pas de French Touch, par exemple. On fait des jeux pour le monde entier. Donc, ça élimine quasiment tous les biais, en tout cas, tous les regards. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce qu'on parle toujours de quelque part ? Oui, ça rejoint un peu ce qui était dit lors de la dernière table ronde. En fait, ce que je répète toujours aussi à mes étudiants, c'est-à-dire que chaque développeur, il n'est pas neutre face à son écran. Il peut être animé de toutes les attentions du monde et vouloir créer le jeu le plus neutre possible. Il arrive avec son bagage culturel, l'endroit où il est né, les films qu'il a vus, les livres qu'il a lus, etc. Et ça, ça va se refléter inconsciemment ou non dans sa vision des choses. Il est clair quand même qu'aujourd'hui, comparé à il y a 30 ans, il y a une diversité dans le jeu vidéo qui n'existait pas. il y a 20 ou 30 ans, on assiste notamment au développement du jeu vidéo indépendant, au développement de l'industrie du jeu vidéo dans l'Europe de l'Est, notamment, aussi dans certains pays d'Afrique. Et il est évident que cette vision-là est différente. Si on prend la vision géopolitique, le rapport à la guerre, le rapport au conflit, il est différent en fonction des jeux japonais et occidentaux. Dans Kojima, on est quand même confronté aux ennemis qu'on a tués. On est face à une méfiance vis-à-vis du pouvoir militaire. Dans les jeux d'Europe de l'Est, tels les créateurs de This War of Mine ou The Witcher 3, on a une dénonciation de la guerre qui est vue comme une brutalité pure parce qu'ils ont connu la guerre pendant plusieurs siècles et elle s'est pas arrêtée tout au long du XXe siècle avec l'arrivée et l'invasion des soviétiques et puis de l'Allemagne nazie. Donc, on a dans With The Witcher 3, tous les personnages sont un peu des gens qui fuient la guerre pour aller se réfugier quelque part et d'ailleurs, Geralt, le rôle principal, va leur offrir l'hospitalité. Donc, on a une vision un petit peu différente de certains jeux de guerre occidentaux qui désignent l'autre comme ennemi mais même dans les jeux vidéo occidentaux, il y a des ruptures notamment dans le AAA, les Mass Effect, par exemple, abordent la guerre contre le terrorisme dans Andromeda. Sur la planète des Angaras, on voit que la lutte contre les Kert provoque une radicalisation des pans de la résistance d'une partie de la société qui commet des actes terroristes et à un moment donné, le jeu nous place face à un choix et ce qu'on assassine, oui ou non, le leader terroriste. Et évidemment, le jeu nous encourage à l'épargner puisque, en gros, sinon, il y a le risque qu'on pérennise ce conflit et qu'il y a une forme de critique de l'armée américaine. Donc, ça passe beaucoup par la science-fiction dans le jeu vidéo. La figure des Kroger, enfin, Mass Effect, est un formidable traité géopolitique. C'est assez formidable la façon dont il représente, à travers le conseil de la citadelle, une forme de conseil de sécurité bis qui est guidée par certaines races qui utilisent leur pouvoir, ce multimilatéralisme de Fatsab pour opprimer d'autres races telles que les Kroganes qui sont toujours exclus que ce soit dans Andromeda ou dans les précédents opus et qui font l'objet de racisme parce qu'elles ont été colonisées en fait dans le passé. Elles ont été victimes d'un atroce procédé d'eugénisme, ce qu'on appelle le génophage, etc. Donc, on voit bien comment Mass Effect passe par l'ASF pour critiquer certaines dynamiques à l'œuvre dans le monde réel, la dynamique de la colonisation. On voit bien que les plaies de la colonisation ne sont pas résolues et il faut passer aujourd'hui par un jeu américain pour s'en rendre compte. Est-ce que les créatrices et les créateurs, du coup, on en revient aussi à la table ronde précédente et à la définition de la poésie, est-ce qu'ils ne sont pas obligés de faire de la poésie pour parler de tout ce dont vous parlez là ? Parce qu'on peut jouer à Mass Effect en passant à côté de tout ça, en comprenant évidemment quelques métaphores, quelques symboles, mais est-ce qu'il n'y a pas une confrontation entre l'industrie ? Je parle là, du coup, l'industrie lourde, c'est-à-dire vraiment on veut des gros succès et les jeux à gros budget, et le fait de pouvoir être reflet de son monde et de son propre monde, voire de critiquer aussi ce monde ou des décisions, etc. Est-ce qu'ils ne sont pas obligés de jouer les poètes ? De cacher un peu les... Oui, c'est vrai que c'est compliqué, j'imagine, de traiter frontalement de certains problèmes. Ce n'est peut-être pas non plus très, très vendeur. Par exemple, il y a des jeux excellents sur le plan géopolitique. Je pense que M. Louis-Marie Roque va pouvoir aussi aborder cet aspect-là, mais à mon avis, c'est compliqué de s'en sortir commercialement en abordant frontalement certains problèmes géopolitiques. Je pense à un excellent jeu qui s'appelle 1979 Black Friday qui aborde la révolution iranienne à travers un gameplay à la Bayan de Goh d'Anivail où on incarne un participant à la révolution iranienne de 1979 qui doit photographier sa ville pour apprendre, reconnaître les causes de cette révolution et participer aussi à cette révolution. On a le choix entre l'usage de la force ou des moyens plus pacifiques avec en toile de fond cette question est-ce que la faim justifie les moyens ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en explorant la ville, en rencontrant ses habitants et les participants de la révolution, on va voir la diversité de la société iranienne de cette époque. En 1979, moins des clichés, on s'aperçoit que les gens qui ont participé à cette révolution en 1979, il y avait un peu de tout. Il y avait des communistes, il y avait des musulmans modérés, des partis islamistes modérés, des islamistes plus radicaux, il y avait vraiment différents pans des démocrates, etc. Et tous étaient associés pour faire tomber le régime du chat. Mais c'est un jeu qui s'est assez mal vendu, malheureusement. Avant de poser la question commerciale à Louis-Marie Roch, comment on fait rentrer les vraies crises finalement dans un gameplay, dans un jeu ? Comment on fait rentrer ? Est-ce que le Covid est à l'honneur de Géopolitical Simulator, par exemple ? Oui, c'est tout à fait exact. parce que finalement, dans la nouvelle version dite 2020 édition que nous venons de sortir en fait il y a quelques semaines, nous avons intégré une simulation très détaillée de l'épidémie du Covid et qui est que le joueur affronte de deux manières. C'est-à-dire, il doit affronter la gestion sociale, les problèmes sanitaires. Donc, il peut agir là-dessus. Ça, c'est un premier élément. mais aussi, il va être confronté à la crise économique qui suit, j'allais dire, et qui dure très longtemps à travers le simulateur économique qui fait partie de notre jeu. Et il se trouve que, normalement, nous, on avait planifié de sortir notre édition 2020 en gros au mois de mars. sauf qu'à ce moment-là, le Covid a pris une ampleur très très grande et nous qui devons chaque année représenter avec une nouvelle édition le monde aussi juste que possible, impossible de ne pas le faire. Du coup, ça nous a forcé à retarder d'environ six mois la sortie. Bon, après, je pense que ce n'est pas grave de retarder six mois parce qu'au final, le jeu devient crédible, en fait. Sinon, il ne l'aura pas été. On parle de post-apo cet après-midi. Est-ce que vous allez jusqu'à l'apocalypse ? Est-ce que, dans cette pré-effondrement, est-ce que vous allez jusqu'à l'effondrement ? Est-ce que, par exemple, si je vais jouer un chef d'État, est-ce que mon pays peut littéralement s'écrouler ? Oui, complètement. Et comment ça se concrétise ? Est-ce que ce sont des manifestations ? Est-ce qu'on se retrouve comme dans Fallout avec un aspect tribal et on le disait tout à l'heure avec plus que des gens totalement individualistes et qui ne pensent qu'à vous tuer ou à vous voler ? Comment ça se concrétise ? Alors, il y a plein de façons dans le jeu qui font que le joueur va perdre. Et ça peut être, par exemple, parce qu'il y a son pays en crise économique très grave, une sorte de collapse économique. Et dans ces situations-là, le joueur va perdre le pouvoir. Il sera chassé du pouvoir ou victime d'un attentat parce que des gens ne supporteront plus son action. Ou il peut y avoir d'autres raisons. Le pays peut être dévasté et conquis par un pays adverse. Enfin adverse, un pays qui voit plutôt l'opportunité d'une conquête. Vous ne savez pas aussi quel pays on joue, bien sûr. Donc, il y a plein de manières différentes qui font qu'il n'y a pas un modèle. Il n'y a pas une histoire entre guillemets fixe qui est prévue à l'avance. Non, il y a tout un tas d'événements possibles. Certains d'entre eux mènent à des fins de partie plus ou moins gravissimes et spectaculaires. Est-ce qu'il y a un mouvement social ou un mouvement revendicateur comme Black Lives Matter ou Me Too peut se retrouver dans votre jeu ? Oui, oui. En fait, dans le jeu, on représente... On a à l'intérieur de chaque pays, je parlais tout à l'heure, on représente tous les partis politiques existants, mais on a aussi tout un tas de groupes, des groupes associatifs, des groupes, je ne sais pas moi, de défense, des lobbies, des choses comme ça. Tous ces groupes, ça peut être des syndicats par exemple, peuvent en fait agir contre le joueur si ces groupes décident par des calculs d'intelligence artificielle que son action est contraire à leurs objectifs. Et donc là, peuvent se produire à l'intérieur du jeu des manifestations qu'il faudra montrer. Alors moi, je ne sais pas si on pourrait montrer une image parce que je ne sais pas comment les montrer si on peut m'aider parce que je suis juste sur le logiciel photo et je dois bien ouer que... Je ne sais pas si on l'est. Je ne suis pas sur le... Oui, ça va y faire. Oui, alors il y a l'image à 5 qui commence par 0,5. Pardon, on prend deux minutes, comme quoi l'apocalypse ne nous sauve pas de Powerpoint, mais peut-être que ce sera l'un des... Oui, voilà. Donc là, c'est précis, ce n'est pas des tableaux, on n'est pas sur des tableaux. Là, on est un peu plus sur des tableaux. c'est ça, je voulais illustrer parce que comment se passe à l'intérieur du jeu, il peut se dérouler à l'intérieur du jeu des manifestations qui vont se traduire par une sorte de jeu dans le jeu où, finalement, on doit même tactiquement développer, lutter contre différents troubles. Donc là, on voit, on a des forces de police, on peut avoir des hooligans, des manifestants qui ne sont pas forcément liés aux hooligans ou qui n'ont pas la même idée de la violence. Et le joueur doit agir, mais il peut agir, dire, j'envoie la police, ça peut être une manière d'arrêter un mouvement, il peut aussi envoyer l'armée. C'est évidemment beaucoup plus grave, mais ce qui est aussi une manière de mettre fin à un mouvement. Mais ce n'est pas la seule solution, parce que dans le jeu, finalement, on peut arrêter un mouvement de contestation tout simplement en passant des lois ou en changeant des législations. On peut aussi négocier avec les leaders d'une... Et par l'ensemble de ces actions, ça peut être un mix, j'envoie la police pour faire peur, je négocie avec le, on va dire, le leader d'un mouvement et je passe un certain nombre de législations et ça fait que ça calme en fait la contestation. Là, on voit un panneau où, par exemple, on voit qu'on peut gérer le budget et toutes les taxes. Donc tout est calculé de manière assez fine, jusqu'à un certain niveau de détail, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de taxes dans la réalité. Nous, on en a une trentaine, ce qui est déjà pas mal. Tony Fortin, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais ça sert à quoi, l'apocalypse, l'effondrement finalement dans un jeu, ça a servi à quoi et ça sert à quoi dans les jeux vidéo ? Ça sert à rebooter, comme on dit, et puis à se dire, tiens, on peut laisser parler l'imaginaire et construire quelque part un nouveau monde, et donc le monde que l'on veut vraiment, et qui sert d'ailleurs le gameplay, etc., avec tel type de gameplay. à quoi ça sert en fait ? Parce qu'il y en a beaucoup, il est difficile de donner tous les exemples de jeux post-apou. À quoi ça leur sert aux développeurs et aux développeuses ? Il y a cette idée que par l'effondrement, il y a un côté un peu biblique, on va renaître, on va refonder un monde nouveau, et c'est là où effectivement le jeu vidéo donne une vision assez pessimiste, parce que généralement, un peu d'ailleurs comme dans le cinéma et la littérature, les divisions sociales antérieures refont surface, on le voit évidemment dans Fallot, où il y a une série de gangs qui se font la guerre. Il y a aussi, et d'ailleurs, les Fallot sont assez intéressants parce qu'on voit que petit à petit ils sont imprégnés d'une vision beaucoup plus, de plus en plus pessimiste, puisque dans les premiers, ce qui était assez intéressant, il y a eu une scène très intéressante où il y avait un village des gens qui étaient affamés et à côté vivaient des fermiers et il convoitait effectivement les biens, les champs des fermiers et on risquait à tout moment effectivement le conflit et le jeu vous mettait dans une position où, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous rétablissez le lien entre les fermiers et les villageois ou est-ce qu'au contraire vous créez le conflit ? Et on voit que dans les derniers Fallouts, les enjeux sont beaucoup moins posés, c'est beaucoup plus militarisé, peut-être aussi à travers ce mode de représentation TPS, FPS, on s'aperçoit que l'homme est vraiment un loup pour l'homme, on prend un peu la formule de Hobbes. C'est vrai que le jeu vidéo suit cette trajectoire où on a l'impression qu'avec le post-apo, on n'a pas d'autre alternative que finalement reproduire le monde que l'on connaît déjà avec ses divisions, ses structures de domination. et c'est quelque chose qu'on peut reprocher un petit peu aux jeux vidéo, c'est de ne pas croire en des alternatives autres que celles qui ont déjà été discréditées. Par exemple, il n'est pas rare qu'on désigne l'alternative communiste, latino-américaine comme étant l'ennemi à abattre, ce qui peut être justifié puisque généralement il s'agit de dictature, mais conduit trop généralement une assimilation à un bloc communiste, c'est-à-dire à des idées autres qui seraient forcément condamnables parce que derrière l'objectif d'égalité se cacherait de vides d'attention, nécessairement de vides d'attention. Il y a une raison à ça qui est très concrète, c'est que les concepteurs et les développeurs de jeux veulent vendre au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste une idée de vouloir... Enfin, il y a une partie quand même en tant que créateur de jeux d'essayer d'amener des idées neuves ou certaines pensées on va dire à livrer à des joueurs. Mais c'est aussi le fait de vendre fait que on va choisir on va dire à qui on va vendre. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le design de plein de jeux. Et donc on est pour le coup très caricatural parce qu'il faut désigner des méchants, il faut désigner etc. Ce qui amène à des jeux qui n'ont pas forcément qui ne représentent pas tous les courants possibles évidemment. parce que ces autres courants sont peut-être des niches un peu comme on va dire certains films d'auteurs s'adressent à un public averti mais du coup on va faire moins d'entrées. Oui, on est dans la négociation de ces conventions puisque effectivement dans leur bouleversement puisqu'on voit bien à travers les jeux de Taro Yoko, développeurs de Drakengard et Nier ou d'autres on questionne le rôle de l'ennemi mais sans revoir cette idée de conflictualité d'affrontement etc. mais il y a des jeux qui le tentent je pense par exemple à Peacemaker que vous connaissez sans doute jeu d'Impend Game sorti il y a 13 ans qui est un jeu de résolution du conflit israélo-palestinien on a qu'un seul leader israélien seul leader palestinien qui doit trouver les moyens de bâtir la confiance avec son opposant et c'est loin d'être un jeu béni-oui-oui puisqu'on affronte énormément d'obstacles et on doit justement se questionner sur ses représentations délégitimer ses propres extrémistes l'ennemi c'est pas l'autre mais il est à l'intérieur de son camp en fait donc on doit se poser la question de comment effectivement contrôler des actions violentes au sein de son camp mais aussi trouver les bons mots pour rétablir la confiance donc bref une vision un petit peu équilibrée et qui tend vers un autre objectif que la guerre mais à noter ce que c'est important de dire c'est que ce jeu je crois n'est pas un jeu commercial je crois qu'il a été financé par l'ONU ou un organisme de l'ONU et il a une vocation autre c'est pour ça que d'ailleurs il montre d'autres voies possibles qu'une espèce de violence un peu basique qu'on retrouve dans beaucoup de jeux mais voilà oui c'est pas un jeu commercial et donc ça explique aussi est-ce que ça marche alors du coup est-ce que ça marche le Géopolitical Simulator 4 puisque Tony Fortin c'est un jeu suggéré la question de savoir si un jeu à tendance réaliste pouvait intéresser les gens alors disons que nous dans l'idée de la conception du jeu au départ on s'est dit il faut s'approcher quand même d'un modèle existant et je vais dire notre modèle quelque part c'est un peu civilisation sauf que civilisation il n'y a pas d'exigence de réalisme vraiment enfin une espèce de toile de fond bien sûr mais nous on a dit non c'est une simulation on s'impose des règles calculatoires à tout point de vue ce qui rend la chose difficile d'ailleurs et du coup ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait les gens qui jouent à nos jeux c'est pas un public aussi large que celui de civilisation parce que ça demande un effort mais pour jouer un jeu aussi complexe et bien il faut s'impliquer énormément il faut être avoir une certaine culture une compréhension je sais pas moi de la diplomatie du monde qui nous entoure à tout point de vue on va laisser si vous avez une ou deux questions pour parler de géopolitique c'est un c'est un thème c'est un thème important c'était une réponse à l'autre table ronde c'est à dire qu'est-ce qui se cache derrière la entre guillemets la poésie ou en tout cas les propos des créateurs et on se rend compte que ce monde est là donc si vous avez et merci à vous deux en fait bravo bonjour merci c'est une question par rapport au jeu que vous avez présenté est-ce que en partant du principe que le joueur joue tout seul et peut mener un pays à sa perte par lui-même est-ce qu'on n'est déjà pas un point de départ qui est assez biaisé quand on parle notamment de démocratie et en gros d'un joueur qui va choisir un pays démocratique peut mener une démocratie à sa perte par ses propres choix comment vous abordez ce problème-là alors oui oui tout ça peut être fait alors ça passe pour on va dire si un joueur démarre ou il incarne un chef d'état d'un pays démocratique il peut pas à pas par des législations successives transformer son pays en une dictature ou inversement d'ailleurs ça fait d'ailleurs on a construit dans le jeu on peut choisir des scénarios on appelle ça nous des missions certaines missions c'est transformer votre dictature en une démocratie voilà et donc ça passe par le changement pas à pas je le rappelle par pourquoi parce qu'en fait si on change trop directement ou trop violemment une législation elle ne sera pas acceptée par les différents pouvoirs on va dire qui sont dans le pays qui sont d'une part le peuple mais il peut y avoir d'autres pouvoirs et qui feront chuter le chef d'état une autre question merci bonjour je me demandais pour Geopolitical Simulator vous aviez parlé du biais dans la réalisation de jeux vidéo un peu plus tôt est-ce que vous pensez que ce jeu est imprégné par un biais fort de votre part et sinon comment est-ce que vous vous êtes battu entre guillemets contre votre biais pendant la réalisation du jeu pour éviter d'avoir un point de vue ethnocentré entre guillemets bon je crois pas que j'ai la bonne réponse enfin une réponse certaine ce qu'on peut dire c'est que de part ce que nous sommes nous les créateurs de ce jeu c'est forcément imprégné quelque part un peu de notre point de vue même si comme je disais on a fait un certain nombre d'efforts pour essayer de garder une objectivité et par exemple on est dans certains cas on reçoit des utilisateurs qui nous disent mais pourquoi pourquoi tel tel pays n'est pas n'est pas jouable par exemple c'est parce que nous on a dit bon ben on prend le modèle de l'ONU ce qui est considéré comme un état par l'ONU ça sera un état dans notre jeu sinon c'est un territoire contesté ou un opposant qui n'a pas réellement le pouvoir alors maintenant il est vrai que à aucun moment on peut avoir une certitude de faire le bon choix mais en même temps nous vendons la quasi-totalité de nos jeux à des pays occidentaux donc on est un peu tenu de leur transmettre finalement une vision qu'ils comprennent une dernière question merci beaucoup bonjour donc ma question en fait elle concerne un jeu qui ressort vu qu'on parle des crises en ce moment qui est ressorti chaque fois qu'il y a eu une crise sanitaire c'est en 2014 avec Ebola et cette année en 2020 qui s'appelle Plague Incorporated je ne sais pas si vous connaissez ou si vous voyez en fait c'est un petit jeu qu'on trouve aussi sur téléphone sur tablette un peu partout et on joue l'épidémie c'est à dire que l'objectif c'est d'éradiquer l'humanité par tout un tas d'actions au fur et à mesure que l'épidémie se développe on gagne de nouvelles aptitudes etc et surtout dans ce jeu l'ennemi ça va être les gouvernements les états etc qui vont essayer eux de développer un vaccin et on va essayer de contrecarer ça l'objectif étant d'éradiquer un peu tout le monde je sais que ce jeu par exemple il a été interdit en Chine en plein coeur de l'épidémie parce que c'était considéré comme antipatriotique de vouloir pour que la population joue quelque chose qui lutte face à son gouvernement donc je voulais savoir ce que vous en pensiez que le fait que ce jeu en fait chaque fois qu'il y a des crises comme ça sanitaires il revienne un peu à la mode et que les gens se mettent à y jouer Tony Fortin vous avez joué à Play Inc non j'y ai pas joué par contre je sais qu'ils ont fait aussi Rebelle Rebelle Inc c'est ça aussi et ça me semble un peu en phase avec une évolution c'est à dire parce qu'on sait qu'il y a des simulateurs enfin des jeux qui sont évidemment destinés à nous citoyens mais il y a aussi des simulateurs qui sont destinés au gouvernement au gouvernement je pense à CS System Maza qui font justement des jeux destinés ce qu'ils appellent au contrôle des foules et dans des jeux de telles que des simulations telles que CS System destinés au ministère de l'intérieur ou à d'autres à d'autres organismes en fait l'idée c'est vous avez une crise qui peut être des débordements dans un match de football des émeutes dans la rue des manifestations et vous devez utiliser une solution de type policière ou militaire pour en quelque sorte juguler les troubles et cette dynamique autant je pense que quand le jeu vidéo est une oeuvre de l'esprit ça pose pas de problème je veux dire tout le monde ne peut pas en débattre comme votre jeu c'est intéressant c'est dans le débat public mais quand c'est des outils aux mains des décideurs ça pose d'autres questions et le fait d'apporter une seule réponse technique et policière face à des problèmes extrêmement complexes qui ont des causes sociales profondes qu'il faut réexaminer ça pose quand même problème et là on le voit dans l'optique dans le choix fait par ce studio d'utiliser le même moteur quasiment entre d'un côté effectivement une émeute enfin un problème sanitaire qui se propage et puis de l'autre des mouvements rebelles dans Rebell Inc qu'il faudrait en fait contenir voilà donc là on a quand même une simplification des problèmes et puis surtout cette idée que les problèmes on va le résoudre par des questions techniques et par l'urgence par des réponses immédiates qui quand même posent problème parce qu'il faudrait s'interroger sur les causes des crises évidemment les causes des crises sanitaires pourquoi le virus aussi s'est propagé aussi rapidement l'urbanisation galopante qui a permis aussi ça sur des causes profondes structurelles et pas uniquement par l'urgence et c'est un biais des simulations c'est uniquement de nous proposer une réponse immédiate à des phénomènes de long terme alors que justement on doit se poser pour débattre de ça de façon démocratique prendre le temps d'examiner les problèmes et on voit bien comment aujourd'hui c'est un peu embolisé par la communication la communication sur les réseaux sociaux la communication politique tout va très très vite et on n'arrive plus à s'interroger sur les causes à long terme des crises que l'on rencontre voilà et on pense que la technique telle que les jeux vidéo les simulations va être une réponse à ça alors ça remplacera certainement pas notre libre arbitre le temps du débat démocratique que ce soit au parlement ou dans des groupes de citoyens voilà on prend une toute dernière question au fond une dernière question vous m'entendez ? oui juste une question pour Geopolitical Simulator je me demandais est-ce qu'en développant ou en jouant à votre propre jeu vous avez pu être surpris par les enchaînements ou par les disons les conséquences la modélisation que vous avez développée ? oui de nombreuses fois oui parce que en fait pour développer ce jeu il y a beaucoup de choses très très compliquées dans les calculs de simulation et on retrouve très souvent ce qu'on appelle des effets papillons c'est à dire une toute petite erreur provoque un cataclysme notamment économique et alors pour tester en fait la stabilité de notre moteur macroéconomique en fait ce qu'on fait c'est qu'on le laisse tourner l'intelligence artificielle contre elle-même pendant des temps très très long et on le fait tourner pour dérouler par exemple 100 ans virtuels alors on fait tourner ça pendant je sais pas moi 3-4 jours sans cesse sur une machine et on observe les résultats et ça nous est arrivé de constater que ça remonte à quelques années mais ça nous est arrivé de constater que la Russie avait conquis 90% du monde au bout de je sais pas une quinzaine une quinzaine d'années après le début de la partie du coup on s'est interrogé mais pourquoi et en fait on s'est aperçu après analyse c'est que on avait donné un tout petit peu trop de puissance aux fantassins dans les armées puisque chaque type d'arme a on va dire une puissance d'attaque une puissance de défense ce genre de choses qu'on trouve dans les wargames et on avait donné un petit peu trop alors je n'ai plus les chiffres mais au lieu de donner par exemple 12 on avait donné 15 et comme l'armée russe est constituée d'un nombre énorme de fantassins bien plus important et que la plupart des pays occidentaux et bien ça avait donné la victoire en fait à la Russie dans des conflits très longs donc au bout d'une quinzaine et oui ils avaient réussi à conquérir donc on a été très surpris par ça et des choses comme ça on en a vu des dizaines qui nous ont parfois très étonnés et qui nous ont fait découvrir en fait des bugs ou nous ont amené à complètement améliorer les calculs après et comment vous gérez l'aléa en fait le fait qu'on est souvent surpris par un événement imprévisible en géopolitique on appelle le signe noir c'est ça et qui bouleverse toujours comment gérer l'aléa c'est ce que posent d'ailleurs les concepteurs de simulateurs militaires tout le monde a une façon différente de gérer l'aléa certains vont prévoir des événements scriptés d'autres des modèles probabilistes etc mais personne ne sait en fait comment vraiment le gérer alors nous on est plutôt sur les modèles probabilistes on va dire mais il arrive que dans certains cas on va scripter certains événements ce qui revient à dire en gros qu'ils sont très très probables enfin il suffit de quelques conditions simples pour qu'ils deviennent incontournables mais quand c'est probabiliste c'est pas juste bon ben la proba c'est x% non c'est toujours des calculs sur des coefficients et ces coefficients qui eux-mêmes évoluent et donc quand la somme de ces coefficients font que ça atteint un certain seuil et bien ça déclenche et et s'il y a 20 ou 30 variables dans la formule et bien ça veut dire qu'il faut agir à tout un tas de niveaux mais ça peut causer plein de branches possibles finalement et donc déclencher d'événements voilà merci merci à vous merci à vous deux d'être intervenus pour cet après-midi Tony Fortin et Louis-Marie Roch donc je vais laisser la parole à Nathanael pour présenter un nouveau projet de jeu merci à vous oui et on passe du coup au groupe Leviathan Quest tant que Chloé lance la vidéo bonjour à tous je voudrais vous présenter aujourd'hui notre jeu The Leviathan Quest dans ce jeu vous incarnez Brice un humain australien de 21 ans qui doit survivre à un cataclysme naturel ce sont que les eaux du globe sont montées très rapidement voire à 90% de la surface du globe a été engloutie par les eaux et les humains sont partis très précipitamment car c'était très 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 rapide vous devez les rejoindre avec le vaisseau de secours mais sur votre chemin il y aura des monstres des êtres marins qui ont muté ces êtres s'appellent des Leviathan notre équipe est constituée de Alan comme graphiste Alexandre comme level designer Maceo comme game designer Justine comme sound designer Anton comme programmeur et comme narrative designer moi Applaudissements 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 Applaudissements